Le serment de Vendredi à l'enceinte de voyage nocturne et celui d'Ascension le ange à Allah, Seigneur de l'Univers qui dit dans son noble Coran « Gouloir et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam de la mosquée al-Haram, c'est-à-dire sacrée, à la Mecque à la mosquée al-Aqsa, à Jérusalem dont nous avons bien béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles C'est lui vraiment qui est l'audiant et le clairvoyant J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah L'Univers sans aucun associé que notre maître et prophète est Mohamed le serviteur et messager d'Allah Oh Allah, accorde-lui ton salut et tes bénédictions ainsi qu'à sa famille, ses compagnons et ceux que les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite Sans doute le voyage nocturne et d'Ascension contient des grands secrets C'est un voyage solitaire dans l'estuard de l'humanité Il s'inscrit à titre d'honorabilité destiné au prophète sallallahu alayhi wa sallam après des longues années au cours desquelles il souffrit Lui et ses compagnons de diverses formes d'oppression nuisances et démontissements de la part de mes crayons de la Mecque A la dixième année de Messia il perdit dans quelques jours seulement son ancle paternel Abu Talib qui lui était le soutien dans sa vie ainsi que son épouse affective et sage notre mère Khadija qui lui était une source de tendresse et de sérénité surtout au moment de difficultés Le malheur du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'aggrava à la suite de son voyage pour Taïf qui lui représentait la plus dure situation dans sa vie Après avoir soubi de lourdes nuisances de la part de mes quoi et autres le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit vers Taïf pouissait-il y trouver secours et généreuse étés des habitants Mais ces derniers lui apportèrent plus de nuisances que celles apportées à lui par son peuple de la Mecque Ils incitèrent leurs sclaves et meneurs à lui jeter des pierres jusqu'à ce que son noble pied signe Sur la route de retour le prophète salue une diction sur lui et se dirigea vers son seigneur avec ses tendres invocations qui contiennent le sens de la servitude et de l'humilité du prophète vis-à-vis d'Allah et de l'humilité du prophète et le mien à qui tu me confies à qui tu me confies à un lointain qui m'oppresse ou à un ennemi à qui tu laisses mon affaire Si ta colère n'est point destinée à moi je m'en fous de tout Ton salut m'y est plus large J'en pleure refuge vers ton visage sur lequel se rayonnent les ténèbres et par lequel se rétablit l'ordre de l'ici bas et celui de l'au-là Contre le fait que ta colère ne s'inflige à moi autant désagrément ne me touche à toi l'ordre jusqu'à tu agris point de force ni secours qu'auprès de toi C'est en plein de tout ces malheurs qui vint la grande donation divine en l'occurrence le voyage nocturne et d'ascension au cours duquel Allah gloire à lui dévoila à son prophète sallallahu alayhi wa sallam des vérités invisibles et des énigmes cosmiques jamais vues ni par un ange rapproché ni par un prophète envoyé sous un titre d'honorer le prophète salut une diction sur lui et affirmer son coeur pour que sa confiance en Allah grandisse et qu'il soit sûr être en compagnie d'Allah en compagnie en parrainage et en émue d'assumination d'Allah gloire à lui béni soit l'imam al-boussiri où il dit dans son poème intitulé tu voyageas nocturne au monde dans cinq tueurs à un autre comme la lune que transperce au ténèbre tu ne cessez de transcender jusqu'à atteindre un degré à deux portées d'arc ni souhaitables ni atteignables là tout le prophète et messager tout d'honneur avance comme un des servis qui avance les servants ce voyage miraculé se tient parmi les miracles les plus splendides et les signes les plus éclatants par lesquels Allah gloire à lui on aura son prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'enceinte de ce souvenir aromatique nous nous arrêtons devant certains moraux comme celui 1 se servir des moyens ne contredit point se remettre à Allah Allah gloire à lui fournit à son prophète salut l'induction sur lui al-bourak pour moyen de transport malgré son omnipotence de le faire voyager sans aucun moyen en dépit de la pleine certitude de prophète salut l'induction sur lui vos avis vis-à-vis de sa confiance en Allah lors de son arrivée à Jérusalem il attacha la bête al-bourak qu'Allah lui fournit c'est pour enseigner à sa communauté de se servir de moyen fourni il dit à ce propos sallallahu alayhi wa sallam je l'attachais à ce maillon auquel le prophète attachait leurs bêtes comme entend ce hadith l'imam al-Nawawi dit en cela réside le fait de prendre les précisions recuses et de se servir de moyen ce qu'on ne contredit point le fait de se remettre entièrement à Allah le vrai croyant fait l'acte d'un homme d'un seul l'oeuvre il lui sert de réussir et en même temps se remet à Allah s'il ne sera frappé que de ce qu'Allah lui puis préalablement prédestiné c'est à dire leur groupe le 2 l'oeuvre et aussi être confiant à Allah cette compréhension équilibrée et visée du hadith prophétique concernant le fait de se servir de moyen le prophète dit dans son hadith si le jour dernier arrivera alors que l'un parmi vous tient un petit palmier s'il arrive n'est pas à partir avant qu'il l'implante qu'il le fasse il dit également sallallahu alayhi wa sallam si vous vous remettez véritablement à Allah il vous gratifiera la subsistance à la nestar des oiseaux qui partent ventre vide et reviennent ventre plein tous les prophètes c'est le dit la deuxième morale tous les prophètes messagers sont frères leur message en matière de fondement croyant sur le jeu est le même sans égard pour les chariats et les sentences détaillées qui sont diversifiées normalement Allah exalté soit-il dit et nous avons envoyé et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi adorez-moi donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le prophète sont comme des frères consanguins leurs mères c'est-à-dire chariats sont diverses alors que leur religion est la même comment on les dit recommandations continue dans les versets de la Sourate et les bestiaux dit venez je vous réciter ce que votre seigneur vous a interdit ne lui associez rien et soyez bien faits envers vos pères et mères ne tuyez pas vos enfants pour cause de pauvreté nous nous nourrissons tous comme nous n'approchez pas de turpitude ouvertement en cachette ne tuyez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée voilà ce qu'Allah vous a recommandé d'offrir peut-être comprendriez-vous et ne vous approchez du bien de l'orphelin que de la plus belle manière jusqu'à ce qu'il aille atteindre sa majorité et donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice nous n'imposons à une âme que selon sa capacité et quand vous parlez soyez équitable même s'il s'agit d'un proche parent et remplissez votre engagement envers Allah voilà ce qu'il vous enjoint peut-être vous rappelerez vous et voilà mon chemin dans toute sa rectitude suivez-le donc et ne soyez pas des sentiers qui vous écartent de sa voie voilà ce qu'il vous enjoint ainsi attendrez-vous la piété bon à la lumière de ces versets à l'occasion de leurs commentaires Abdallah ibn Abbas qu'Allah l'agré lui et son père disaient ce sont des versets fixes non abrogés dans les religions il s'agit des choses obligatoires à tous les académiques c'est-à-dire les descendants d'Adam ces versets représentent les bases du livre quiconque son langage entrera au paradis quiconque et renonce sera jeté dans l'enfer parmi les bienfaits qu'Allah accorda à son prophète est le fait de lui avoir réuni tout le prophète messager à Jérusalem pour les diriger en prière et l'acquire aux cieux sur le levé lui disant bienvenu le prophète le bon frère cela soutient un indice de la transmission d'Illimama de la dirigeance sur la terre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et en même temps une application et une mise en vigueur de ce pacte qu'Allah a pris sur eux dans le verset et lorsqu'Allah a pris cet engagement de prophète chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse et qu'ensuite un messager vous viendrez confirmer ce qui est avec vous vous devez croire en lui et vous devrez lui porter secours il leur dit consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition nous consentons dire tant soyez en don que témoins dit Allah et me voici avec vous parmi les témoins alors Ali ibn Abi Talib et Abdullah ibn Abbas qu'Allah les a guérés dire de chaque prophète envoyé Allah a pris l'engagement que lorsque l'on voulait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors que cet envoyé serait encore vivant elle le secoura courra au lui et prendra l'engagement de sa communauté de faire de même le privilège de la mosquée Al-Aqsa c'est aussi notre moral à côté de la mosquée sacrée c'est à cette mosquée que se termina le voyage nocturne de prophètes salut et médicaux sur lui et commença son voyage d'ascension qui aboutit au cèdre d'infini elle est la première de deux quibla le troisième cinquiétière l'une de trois mosquées vers lesquelles on voyage pour faire la prière ou en avoir la bonne rétribution elle est la deuxième mosquée construite sur la terre d'après Abu Dhar qu'Allah a agréé j'ai dit au messager d'Allah quelle est la première mosquée fondée sur la terre elle dit c'est la mosquée sacrée puis rien te rejège il me répondit la mosquée Aksa j'ai repris combien de temps entre la construction des deux il me répliqua 40 ans puis après entre cette mosquée partout où la prière tu y est annoncée fais-la car la bonne rétribution s'y trouve alors faire la prière à cette mosquée dans l'Aksa égale faire cinq et cent prières ailleurs sauf dans la mosquée sacrée à la Mecque et la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam amedin le prophète salive une diction sur lui il dit la prière dans la mosquée sacrée vous cent mille prières dans les autres mosquées faire la prière dans ma mosquée vous mille prières et celle dans la mosquée dans l'Aksa vous cinq cent prières donc cette mosquée fait partie intégrante des lieux sacrés islamiques elle jouit d'une importance capitale au coeur de la communauté musulmane un dépouche c'était le musulman ni à rénoncer ni à délaisser il faut en créer ce sens aux âmes de tous nos enfants de peur que la nouvelle génération n'oublie la place sacrée de la mosquée Aksa disons cela j'en pleure le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous louange à Allah seigneur de l'univers que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordée aux prophètes honnêtes à sa famille ses compagnons et ceux que leur soit d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite mes frères en islam chaque année au début du mois d'avril tout le monde est célèbre le jour d'orphelin d'ailleurs les enseignements de notre religion tolérante avancèrent toutes les organisations humanitaires en matière de l'attention accordée à l'orphelin et lui donner sont dues à ce propos Allah Gouloir à lui dit et il tente au rouge au sujet des orphelins dit leur faire du bien est la meilleure action si vous vous mêlez à eux ce sont vos frères en religion Allah distingue celui qui sème le discorde de celui qui fait le bien et si Allah avait voulu il vous aurait accablé certes Allah est omnipuissant et tout sage contemple le noble verset nous relevons que le courant parle de leur faire du bien pour enfermer tous les actes de bienfaisance d'attention de soins le bien est un terme qui contient tout ce qui est étude à l'orphelin celui-ci pourrait avoir besoin de l'argent donc le bien lui est la donation et la bienfaisance généreusement elle pourrait être riche mais a besoin de l'éducation et la correction ainsi le moins réside dans son éducation elle pourrait avoir besoin qui lui fait qui lui fait le commerce soigne son agriculture son industrie lui faire le bien lui est donc le bien elle pourrait se passer de tout cela mais il aurait donc besoin de la fiction la tendresse et les sentiments paternels le bien réside donc à lui fournir tout cela le bien pourrait lui se produire par le rétablir sur la voie de la rectitude et la correction de son attitude ce sens global et généralisant et c'était dans les textes coraniques et traditionnels prophétiques pour nous inciter à faire du bien les orphelins et leur accorder l'attention notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque fait du bien un orphelin ou une orpheline résident chez lui sera avec moi en paradis comme le pouce l'indix il dit également la meilleure des maisons des musulmans est celle où il y a un orphelin et la plus mauvaise est cette maison où il y a un orphelin humilié dans la même perspective il dit sallallahu alayhi wa sallam moi et celui qui parraine un orphelin proche de lui ou appartenant à quelqu'un d'autre nous serons un paradis comme le pouce et le médium oh Allah fais nous parmi ceux qui prêtent leur oeil à la parole puis suivre ce qu'il contient de meilleur ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence wassalamu alaykoum wa rahmatullah traduit et présenté par docteur Kamal Gadal pour la parole pour la parole pour la parole